Bien, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Aujourd'hui, l'Église Notre-Mère nous invite à célébrer la naissance de Jean, dit le Baptiste. Avant de vous partager quelques éléments de méditation pour la prière, je voudrais dire merci à tous ceux qui continuent de s'abonner à notre chaîne YouTube, tous ceux qui continuent de partager nos méditations, tous ceux qui continuent de répandre la bonne nouvelle à travers les réseaux sociaux, à travers WhatsApp, à travers Facebook et puis à travers YouTube aussi. Et que la faveur de Dieu, que sa grâce abonde sur vos vies. Continuez d'aimer nos vidéos, continuez de les partager, continuez d'aider nos frères et sœurs à s'approcher davantage du Christ, à connaître davantage Jésus. Invitez-les à s'abonner, invitez-les à liker, invitez-les à partager et aussi surtout à dire ce qu'ils pensent, à donner leurs commentaires, à partager leurs avis. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole partagée. L'esprit parle à travers ceux qui prêchent et à travers aussi ceux qui entendent. Aujourd'hui, les méditations, les lectures qui nous sont proposées tournent autour d'un élément que j'aimerais partager avec vous. C'est le nom. J'ai reçu certains messages et certaines questions qui m'ont demandé mes pères. Comment est-ce que le nom d'une personne peut avoir une influence sur sa vie, peut avoir un impact sur la personne? Je ne voudrais pas entrer dans une, je veux dire, une considération mystique ou une considération superstitieuse sur le nom. Mais je voudrais quand même rélever certains éléments qui nous sont donnés dans les lectures d'aujourd'hui et qui nous disent l'importance du nom. Qui nous disent pourquoi est-ce que quand nous donnons un nom à un enfant, quand je décide de me nommer d'une certaine manière, je dois être, je dois faire attention au nom que je choisis. La première lecture nous rappelle, nous montre que chacun de nos noms, chaque nom que nous portons, c'est une histoire d'amour avec Dieu. Dieu me nomme, Dieu prononce mon nom avant ma naissance. Dès avant même ma conception, Dieu me connaît. Le livre d'Isaïe nous rappelle qu'avant que nous ne venions au monde, Dieu avait déjà prononcé notre nom. Et lorsque nous venons au monde, nous recevons un nom. Mais est-ce que ce nom-là, c'est celui que Dieu a prononcé? C'est là où nous allons nous poser la question de comment est-ce que nous recevons le nom que nous recevons de parents. Comment est-ce que les parents donnent le nom aux enfants? Sur base de quoi les parents devraient peut-être réfléchir pour donner un nom à leurs enfants? Le nom porte une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour avec Dieu parce que le nom a un sens. Le nom donne une identité à la personne. Nous avons chacun, de par le fait que nous sommes créés, à l'image et à la ressemblance de Dieu, une histoire d'amour avec Dieu. Et donc, le nom doit être porteur de trois éléments. Et ces éléments sont enveloppés, ces éléments sont portés par l'amour. Le premier élément, c'est l'histoire. Mon nom a-t-il une histoire d'amour avec Dieu? Le deuxième élément, c'est un défi. Mon nom présente-t-il un défi d'amour? Et troisièmement, c'est un projet. Mon nom est-il un projet d'amour? Puisque Dieu est amour, puisque tout ce que Dieu fait est amour, puisque la vie que j'ai reçue de Dieu, c'est une vie reçue d'un amour grand qui est donné. Le nom que je reçois doit avoir une histoire, devrait avoir une histoire d'amour, devrait avoir un défi d'amour et devrait avoir un projet d'amour. Une histoire d'amour. Jean, le nom de Jean vient d'une histoire, l'histoire d'un couple qui a souffert pendant longtemps de stérilité. Un couple qui a été moqué par des personnes. Un couple qui s'est senti humilié parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Un couple qui a été pointé du doigt par tout le monde, par les voisins, peut-être même par les frères et sœurs, parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Donc ce nom vient d'une souffrance, d'un cri qu'on a adressé à Dieu. Des parents qui sont restés fidèles, qui ont cru en Dieu, qui ont fait confiance en Dieu. Et qu'à un moment donné, Dieu a dit, je réponds. Je réponds à votre préoccupation. Et Dieu a envoyé son ange pour dire à Élisabeth qu'elle sera enceinte, pour dire à Zacharie que sa femme sera enceinte. Voilà l'histoire de ce nom de Jean. C'est une histoire d'âme, l'amour de Dieu qui répond à une souffrance d'un couple. L'amour de Dieu qui répond aux pleurs d'un couple. Donc le nom de Jean porte cette histoire, cet amour de Dieu. Et mon nom porte quelle histoire? Mon nom porte quel amour? Qu'est-ce qui est derrière mon nom? Je suis né dans quel cirque? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je découvre, je décèle l'amour de Dieu dans l'histoire de ma naissance, dans l'histoire de mon nom? Et nous voyons qu'à la naissance de Jean-Baptiste, on ne veut pas le nommer du nom de son père. Parce que Jean-Baptiste doit avoir sa propre histoire. Jean-Baptiste doit mener sa propre vie. Et parfois nous voyons des familles, par exemple, où mon nom, je prends mon exemple, mon nom c'est Mugicho Nchombo Patrick. Nchombo c'est le nom de mon père. Donc je suis Mugicho Patrick. Mais parfois vous voyez, des familles où on a donné tout le nom du papa à un enfant. Et à la fin on ajoute Junior. Donc l'enfant porte toute l'histoire de son père. Et lui, sa propre histoire c'est Junior. Et c'est un poids qu'on fait porter à cet enfant. C'est toute une histoire qu'on fait porter à cet enfant. Et pour Jean, l'élément essentiel ici c'est que l'histoire, Jean doit commencer sa propre histoire. Jean doit faire sa propre expérience de l'amour de Dieu. Ce nom de Jean, ça va devenir une histoire particulière avec Dieu. Jean ne peut pas porter le nom de Zacharie. Zacharie c'est une autre histoire avec Dieu. Et pour les gens de la famille, on voulait faire juste un transfert. Qu'il prenne le nom de son père. Qu'il prenne l'histoire de son père. Qu'il soit son père. Non. Jean ne peut pas être son père. Il doit être Jean. Il a une mission. Il a une histoire particulière avec Dieu. Les circonstances de sa naissance. La création. Il est unique et spécial. Dieu l'a créé unique et spécial. Et il a un nom unique et spécial. Qui dit son histoire avec Dieu. Qui dit son amour avec Dieu. Et donc Jean, sa maman et plus tard son papa vont dire non. Cet enfant va s'appeler Jean. Parce que cet enfant a son histoire. Cet enfant a une relation avec Dieu. Qui n'est pas la relation de son père avec Dieu. Qui n'est pas la relation de sa mère avec Dieu. Qui n'est pas la relation de sa famille avec Dieu. Voilà. Le deuxième élément. C'est un défi. Le nom que nous portons. Les noms qu'on nous donne. Sont des défis. Devraient être des défis d'amour. Je prends l'exemple d'un nom qu'on donne chez nous. Le nom de Nyota. Nyota en français signifie étoile. Lorsque tu portes un nom comme celui-là. Tu as un défi. L'étoile a été créée. Dieu a créé les étoiles par amour. Dieu a créé. Et si Dieu t'a donné ce nom. Si par Dieu tu as reçu le nom. D'étoile. C'est-à-dire que tu as un défi. Ton défi c'est de briller. Ton défi c'est de répandre l'amour de Dieu. Ton défi c'est de donner cette lumière d'amour. De répandre la lumière de l'amour de Dieu sur le monde. Par ta vie. Par tes gestes. Par tes paroles. Par tes pensées. Ton nom te demande de répandre la lumière de l'amour. De briller comme une étoile. De briller d'amour. Voilà quand on donne le nom. Vous donnez par exemple à votre enfant le nom de, je ne sais pas, un saint de l'église ou un nom traditionnel. Le nom de Mugisho. Mugisho signifie par exemple bénédiction. Le défi que ce nom porte c'est de donner cette bénédiction. L'amour de Dieu qui bénit. Ton défi c'est d'être une bénédiction pour le monde. D'être une bénédiction pour les hommes. D'être une bénédiction pour les personnes autour de toi. Voilà le défi d'amour que ce nom par exemple impose à celui qui le porte. Mais est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'on est conscient que quand tu portes le nom par exemple de Benoît ou de... Peu importe un nom d'un saint qui a un défi derrière ce nom. Un défi d'amour. Le troisième élément, c'est un projet. Le nom que je porte, c'est un projet. Un projet d'amour. Un projet d'amour de Dieu sur le monde à travers moi. Je suis un messager d'amour à travers le nom que je porte. Je véhicule un message d'amour à travers le nom que je porte. Et donc Jean, ce nom-là, même avant sa naissance, l'ange disait à son père que Jean sera celui qui ramènera les fils d'Israël vers leur Dieu. Il sera celui qui préparera le chemin. Voilà le projet qu'il y a derrière le nom. Cet amour de Dieu perdu par le peuple, Jean va ramener ce peuple-là vers Dieu. Jean va ramener les brebis perdues d'Israël vers l'amour de Dieu, vers la lumière de leur Dieu. Il va les ramener vers celui qui enlève les péchés du monde. Voilà le projet qui est un projet d'amour. Lorsque tu portes un nom, est-ce que ton nom porte un projet? Est-ce que ton nom suscite en toi quelque chose? Est-ce que ton nom dit quelque chose de ton futur? Te dit quelque chose à toi? Voilà des éléments, trois éléments que je voulais partager avec vous en cette solennité de la naissance de Jean-Baptiste. Quand nous naissons par notre baptême, en venant au monde, les noms que nous recevons ou le nom que nous nous donnons doivent être des noms qui portent une histoire d'amour, des noms qui nous défient dans l'amour de Dieu. Des noms qui portent un projet d'amour avec Dieu. Mes chers parents, lorsque nous choisissons les noms pour nos enfants, faisons-le dans la prière. parce que ces enfants, leurs noms ont déjà été prononcés par Dieu. Et parfois nous donnons les noms par un saut d'humeur. Ou bien parce que, bon, moi j'avais vu une série et il y avait un monsieur dans cette série qui me plaisait. ou bien il y a un monsieur qui était arrivé chez nous que j'aimais et puis voilà, je voulais que ce nom-là. Il y a tout ça. Ou bien j'ai pris deux lettres de mon nom, deux lettres du nom de mon mari, deux lettres du nom de notre premier chien. J'ai mis ensemble et voilà l'enfant porte un nom. C'est quelle histoire vous donnez à cet enfant ? C'est quel défi vous donnez à cet enfant ? C'est quel projet d'amour vous donnez à cet enfant ? Et donc, chers parents, prenons le temps de prier avant de nommer nos enfants. Prenons le temps de demander à Dieu par quel nom il a appelé cet enfant, quel nom il a prononcé pour cet enfant, pour que ce nom-là soit réellement une histoire d'amour, pour que ce nom-là soit réellement un défi d'amour, pour que ce nom-là soit réellement un projet d'amour. Et quand tu sais que le nom que je porte a une histoire, le nom que je porte, c'est un défi, le nom que je porte, c'est un projet, eh bien tu évolues, tu évolues. Quelqu'un peut s'appeler Matesso parce qu'il est passé par une histoire, une histoire de souffrance, une histoire de peine. Et malgré tout cela, il est né. Il est né, il est né, il y a une histoire de peine. Et cette peine, puisqu'il est né, manifeste l'amour de Dieu qui a accompagné son histoire. Ce nom devient un défi, dit j'ai souffert, mais je dois transmettre pas la souffrance, mais la joie. Je dois, par mon nom, je dois transmettre l'amour de Dieu à tous ceux qui souffrent. Tous ceux qui souffrent doivent comprendre que Dieu est amour, que Dieu est au-delà de ma souffrance, que Dieu peut me guérir, me sauver de ma souffrance. Et le troisième élément, ce nom peut devenir un projet. Je m'appelle Matesso, ça devient plus jamais la souffrance, plus jamais la souffrance. L'amour de Dieu est plus fort que la souffrance. Que Dieu bénisse tous les parents, les parrains et toutes les personnes qui veulent changer leur nom ou qui préféreraient changer leur nom. Que Dieu vous donne sa lumière. Demandez à Dieu sa lumière. Demandez-lui par quel nom il vous a nommé. Demandez-lui comment il prononce lui-même votre nom pour que le nom que vous prenez soit vraiment un nom d'amour. Que le nom que vous portez, que le nom que vous vous donnez porte Dieu, dit Dieu. Que ce nom-là vous aide à changer votre vie, à changer la vie des autres et à devenir davantage enfant de Dieu. Que par l'intercession de Saint Jean-Baptiste, tous les parents soient bénis, que tous les enfants soient bénis, qu'à travers eux, le nom de Dieu soit connu et manifesté. Que le Seigneur vous en donne la grâce, que le Seigneur nous protège. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada